Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Gmail sur netprof.fr. Nous avons déjà vu comment utiliser les filtres Gmail pour lancer une recherche rapide de vos courriels. Nous allons voir comment utiliser ces filtres pour gérer les messages entrants. Grâce à eux, vous pouvez automatiquement archiver, supprimer ou classer les messages que vous recevez. Commençons par ouvrir Gmail. Ensuite, cliquons dans la flèche à droite du moteur de recherche tel que représenté à l'écran. Dans le menu qui apparaît, saisissons une adresse courriel dans la rubrique Expéditeurs. Tous les messages entrants avec cette adresse vont être classés dans un dossier libel et emploi. Ce nouveau menu permet d'effectuer des actions sur l'adresse courriel que nous avons saisie précédemment. Dans les différents choix qui apparaissent, nous allons nous intéresser à celui intitulé « Appliquer le libelé ». Dans Gmail, un libelé est considéré comme un dossier. Dans le menu déroulant, sélectionnons « Nouveau libelé ». En cochant la case « Appliquer également ce filtre conversation correspondante » aura pour effet de classer tous les précédents messages reçus par l'expéditeur pour lequel nous avons saisi une adresse de courriel. Dans notre exemple, huit conversations vont être automatiquement classées dans notre dossier « Emploi ». Procédons à la création d'un dossier intitulé « Amis ». Suivez les instructions à l'écran. Personnalisons l'apparence de notre dossier « Amis » en appliquant un carré vers à droite de ce dossier. Maintenant, nous allons réorganiser les dossiers afin d'améliorer la visibilité de ces derniers. Voyons comment supprimer un dossier. Cliquons sur la flèche à droite du dossier « Emploi » et dans le menu déroulant, sélectionnons « Supprimer le libelé ». Nous allons maintenant voir comment classer tous les messages qui contiennent le mot « Emploi ». Avec ce filtre, à chaque fois qu'un message entre en contenant le mot « Emploi » sera classé directement dans un dossier que nous allons intituler « Emploi ». Cette action peut être très pratique dans le cadre d'une recherche d'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voyons maintenant un exemple de classement de courriel reçu. Pour rappel, nous avons créé un premier dossier intitulé « Amis » à partir d'une adresse courriel et un deuxième à partir d'un mot-clé « Emploi ». Pour les besoins de cet exercice, un ami nous envoie un message nous faisant part d'une offre d'emploi. Ce message est bien classé dans les deux dossiers que nous avons créés « Amis » et « Emploi ». Nous avons vu dans ce tutoriel comment classer des messages à partir d'adresses courriel et d'un mot-clé contenu dans le texte du message. Nous avons également vu comment supprimer un dossier et réorganiser la présentation des rubriques de la boîte de réception. Ce tutoriel est terminé. A bientôt pour un nouveau tuto sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada